Il y a le train climat pour tout ce qui est la pré-COP 22 pour sensibiliser un peu je dirais le grand public et notamment les scolaires sur les enjeux du climat et tout ce qui est en lien avec le corps de métier de l'ONCF qui est la mobilité de manière générale donc nous avons organisé les premières assises de la mobilité durable qui a abouti bien sûr avec la participation de quelques centaines d'experts venus de par le monde pour traiter de la problématique de la mobilité durable et on est sorti avec un manifeste sur la mobilité durable qu'on a présenté aux négociateurs de la COP 22 de manière à pouvoir positionner la mobilité durable nous avons dans les pays du sud comme priorité dans les travaux de la COP 22.